La mode aujourd'hui est de considérer que mal écrire est une condition pour bien penser. C'est un principe qui n'est pas le mien, je le dis sans hésiter. Et je trouve d'ailleurs qu'avant de faire le procès du style, il convient que les écrivains fassent leur preuve. Ensuite, ils pourront le faire. En tout cas pour moi, en dehors du style et de la composition, il n'y a pour moi que des écrivains secondaires, des polygraphes, des tâcherons qui peuvent être utiles dans leur métier, dans leur recherche, mais qui en tant qu'artiste restent au second point. J'ai, en ce qui concerne la peste, travaillé assez profondément la composition de ce livre, d'une part parce que ce livre demandait une composition et je vais dire laquelle, et d'autre part, j'ai travaillé aussi à ce que cette composition fût invisible. En ce qui concerne le second point, j'ai assez bien réussi, car je n'ai vu nulle part signaler ce que je vais vous dire. La peste, pour la résumer grossièrement, est l'histoire d'une épidémie qui s'abat sur une ville où des gens qui vivaient individuellement, de la manière la plus banale et la plus simple, sont peu à peu entraînés dans cette épidémie, dans cette tragédie collective, et finissent par ne faire qu'un amalgame, enfin, sous la domination de la maladie. Et ensuite, la maladie recule et, peu à peu, ces individus reprennent leur activité comme ils peuvent. J'ai immédiatement pensé qu'il fallait avoir, en somme, deux styles. L'un qui aurait concerné justement les actions individuelles et l'autre, au contraire, qui aurait concerné la tragédie collective, l'établissement du fléau. Et vous constaterez que la peste est composée de cinq parties. La première est écrite dans le style que je dirais individuel. Ce style individuel retrace les aventures des citoyens d'Oran et les montres évoluant dans leur univers naturel. Dans la deuxième partie, la peste est déjà arrivée. Elle n'a pas encore fait son travail d'amalgame. Vous trouverez donc dans la deuxième partie les deux styles. Le style individuel plus un style propre à retracer les étapes de la maladie. Dans la troisième partie qui est au sommet du livre, la peste règne sur la ville. Immédiatement, le style individuel disparaît et on ne trouvera que le style collectif dans cette troisième partie. A partir du moment où la peste recule dans la quatrième partie, au contraire, le style individuel commence à faire son apparition et à la fin du livre, c'est lui qui s'imposera puisque la peste est partie. Et vous vous souvenez peut-être que le livre se termine sur l'image d'un homme seul dominant la ville et se livrant à une méditation solitaire. Il y a donc là, dans la composition du livre, un entrelacement extrêmement étroit des deux styles qui me paraissait convenir à l'intention du livre et à son sujet à proprement parler.